Je vais peut-être vous parler du contexte dans lequel on lance cette chaîne-là, qui fait partie de la démarche que nous avons de proximité par rapport à nos abonnés sur le continent africain. Si vous vous rappelez bien, on a commencé par lancer une chaîne de série africaine, mais qui diffusait en français, qui s'appelait A+. Par la suite, nous avons lancé une chaîne en langue Wolof, ici au Sénégal, mais au même moment où on lançait une chaîne Wolof au Sénégal, on lançait également des chaînes dans différentes langues sur le continent africain. On a lancé une chaîne en Lingala en RDC, une chaîne en Kenya Rwanda au Rwanda, une chaîne en Madagashi pour Madagascar. Et aujourd'hui, on revient avec une chaîne en langue Poulard, qui s'appelle Poulagou, qui va intéresser un certain nombre de pays, dont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et bien d'autres pays jusqu'au Cameroun. Et on est très heureux aujourd'hui d'apporter ce plus-là dans l'écosystème de production, maintenant dans cette langue-là en Poulard, parce que c'est extrêmement important pour nous de participer au développement de l'écosystème, à la monétisation de la chaîne de valeur, donc de production, et nous avons vu l'impact que ça a eu sur les langues dans lesquelles on a lancé des chaînes déjà. Et on est très content de pouvoir apporter ce même type d'impact-là sur la langue Poulard également et son écosystème. Alors, on a commencé par le Poulard, comme je l'ai dit, on a commencé par le Wolof et d'autres langues, là aujourd'hui on fait le Poulard. Ce qu'on regarde, c'est vraiment l'importance numérique des chaînes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Poulard c'est une langue qui intéresse quelque chose comme 5-6 pays dans lesquels nous opérons. Ça intéresse les gens au Sénégal, ça intéresse en Mauritanie, en Guinée, au Mali, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par cette langue-là, parce que numériquement c'est une langue qui est importante sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par la langue Poulard. Écoutez, quand on met des moyens avec tous nos partenaires marodis, avec les acteurs, avec les techniciens, on investit de l'argent pour créer des productions telles qu'on le fait aujourd'hui et avoir une chaîne telle qu'elle est là, c'est pour évidemment générer de la valeur pour tous ces gens qui interviennent dans l'activité. Alors si les productions se retrouvent piratées, si la chaîne se retrouve piratée, c'est en fait de l'argent que tout l'écosystème perd. On ne peut pas, je ne peux pas dire qu'on perd combien dans ce... mais c'est énormément d'argent que nous on perd, mais en fait, je pense qu'il faut se focaliser surtout sur l'argent que l'écosystème perd, que les producteurs perdent, que les réalisateurs perdent, que les acteurs perdent. C'est cet argent-là qui est, je pense, plus important et c'est ça qu'il faut essayer de valoriser. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de lutter contre ce fléau-là qui empêche tout simplement le développement d'un écosystème viable. Nous, on fait ce qu'on peut. Il y a un cadre juridique qui est défini ici au Sénégal et nous utilisons tous les moyens juridiquement légaux qui nous sont offerts par le cadre sénégalais pour lutter contre. Donc il y a des autorités qui sont compétentes en la matière et avec lesquelles on discute tous les jours pour que les actions soient prises pour stopper ce fléau-là. Donc on le fait strictement dans le cadre qui nous est proposé au Sénégal, le cadre juridique, notamment sous la supervision du CNRA mais aussi sous la supervision des autorités étatiques tout simplement parce que le vol d'image est puni par la loi sénégalaise et donc les autorités font ce qu'ils peuvent pour également juguler ce fléau-là. On n'est pas en concurrence. Les chaînes nationales sont non partenaires. On travaille avec eux, ils le savent, on les voit faits. C'est des gens que je connais très bien parce qu'on se voit tous les jours, on discute tous les jours. On est complémentaires. On n'a pas le même modèle économique. Nous, on est sur des chaînes payantes alors qu'ils sont plutôt sur des chaînes gratuites. Donc on n'a pas exactement le même modèle économique. Je ne le citerai pas mais il y a un des patrons de chaînes avec qui je discute, il me dit écoute, on ne gagne pas notre vie de la même manière. Donc on n'est pas concurrent en réalité et en fait on est très content de travailler ensemble. Les chaînes nationales, c'est des chaînes qui sont dans notre bouquet que nous transportons, que nous diffusons partout à travers l'Afrique et à qui nous donnons une visibilité, une exposition qui va au-delà du Sénégal. Donc je pense que nous sommes très contents d'être en partenariat avec eux tout comme ils sont également très contents d'être en partenariat avec Canal+. Je pense que aussi bien les chaînes nationales que nous-mêmes ne voyons pas de concurrence directe entre ce que nous faisons, on est plutôt complémentaires. Non, non, mais nos attentes c'est juste la satisfaction de nos abonnés. Nous savons très bien qu'aujourd'hui on a une partie de nos abonnés qui est peut-être pas francophone, qui n'est peut-être pas wolofophone et qui va être extrêmement content d'avoir du contenu dans sa langue ou qui regarde même des séries en wolof mais parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc le jour où il y a du contenu en Poula, évidemment ils seront plus à l'aise pour regarder, comprendre et se diversir dans cette langue-là parce que tout le monde est plus à l'aise dans sa langue. Donc notre attente en fait c'est juste la satisfaction de ces abonnés-là que nous avons partout au Sénégal et partout en Afrique de manière générale. Alors aujourd'hui ce n'est pas encore le cas mais évidemment que nous sommes à l'écoute de notre marché. Être à l'écoute de notre marché c'est ça qui nous permet aujourd'hui de lancer une chaîne en wolof et une chaîne en Poula aujourd'hui et une chaîne en Mandinque, je le dis parce qu'aujourd'hui au même moment où on lance une chaîne en Poula on lance également une autre chaîne en Mandinque on n'a pas beaucoup parlé ici mais tout ça c'est parce qu'on est à l'écoute de notre marché. Si demain le marché nous indique que les documentaires ou d'autres types de programmes en langue Poula sont pertinents pour le marché on les regardera on ne se prive pas on ne se ferme pas à des options.